Bonjour, ici Lucie d'actualité-dvd.com et aujourd'hui je vais vous parler du DVD Meredith Monk à Inner Voice, documentaire réalisé en 2009 par Babette M. Vanloo, distribué par First Round Features. Inner Voice explore en profondeur les présentes activités de Meredith Monk ainsi que l'aboutissement de ses principes en évolution perpétuelle. Des plus lointaines expériences avec le groupe Dolman Music jusqu'aux opéras plus tardifs, ses compositions minimalistes, parfois stridentes, sont guidées par la mémoire musculaire, faculté consistant à intérioriser des phrases curieusement apaisantes lorsque mises en contexte. Inner Voice est un documentaire sous sa forme de base, c'est-à-dire qu'on a un sujet, la vie artistique de Meredith Monk, on recherche en questionnant sous forme d'interview, on agrémente en documents d'archives, anciennes performances, anciennes interviews, pour démontrer le cheminement artistique de celle-ci. On ajoute un peu de nos cégés en discutant avec d'autres artistes qui ont travaillé avec elle dans le passé et ceux qui la côtoient présentement. Vanloo n'a pas voulu nous bourrer d'informations, elle a voulu laisser un sentiment de légèreté en laissant librement les gens discuter, ce qui donne un rythme lent, mais pas du tout ennuyant. Je ne connaissais pas du tout Meredith Monk et en regardant le documentaire, j'ai été à la fois heureuse de la découvrir et aussi un peu honteuse de ne pas la connaître encore. Son travail est si grand, si complet et ma foi si intéressant que je me demandais pourquoi elle n'était pas plus connue. Le principe de son art n'est peut-être pas si accessible à tout le monde, tant qu'il semble expérimental alors qu'il ne l'est pas vraiment. Son art consiste à chanter, tout simplement. Par contre, elle ne chante aucune parole. Elle dit que sa voix bouge sur le rythme du corps, de ses muscles et de ses mouvements. C'est une genre d'exploration de l'art par la voix et les mouvements. J'avoue que c'est étrange au début, mais son art est beaucoup plus centré aujourd'hui, et beaucoup plus complet, ce qui fait que c'est plus harmonieux et très intéressant à regarder. Elle est bien connue du milieu des arts performatifs depuis les années 60 et elle est encore très active dans le domaine artistique. Elle fait, entre autres, plusieurs tournées, dont celle en France, en Italie et en Hong Kong, qu'on peut voir pendant le documentaire. Vous pouvez visiter son site internet au www.mereditmonk.org où vous y trouverez absolument tout ce qui la concerne. En bref, c'est toujours intéressant de voir un film sur la vie de travail de quelqu'un, une vie accomplie. Moi, ça m'a toujours intéressée. Alors, c'est sûr que j'ai beaucoup aimé le film. Par contre, je ne pense pas que ce soit le documentaire de l'année, malheureusement. Je crois que c'est un film qui va nous permettre de garder le travail de Meredith Monk en vie, tout simplement. Sur le DVD, le langage disponible est l'anglais seulement. Il n'y a aucun sous-titre de disponible. Le film a une durée d'environ 82 minutes. Le format de l'image et les pistes sonores ne sont pas indiqués. Pour les suppléments, on a une performance live d'Homme Monk lors de son séminaire nommé Dolmen Music et une interview avec la réalisatrice Babette M. Vanloo. Finalement, je suis bien heureuse d'avoir vu ce documentaire. C'est toujours intéressant de voir le travail accompli d'une vie de travail. Le film était d'un ton très lent et ça m'a mis dans l'ambiance assez rapidement. Je vous avertis, ce film s'adresse à ceux qui aiment le genre, évidemment. Si vous avez aimé, je vous propose Ballerina, Carmen & Jeffrey et Last Dance, tous distribués par First Run Features et qui mettent en vedette les arts de la scène. C'était Lucie. Je vous remercie et bon visionnement.